Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça avec Frédéric ? Parce que dans les journaux télévisés et ailleurs, vous entendez parfois parler de ces nouvelles technologies, de ces programmes informatiques et des algorithmes. On dit « oui, mais c'est l'algorithme qui a changé ». Alors tout le monde fait « hum hum ». Mais en fait, on ne sait pas ce que c'est que l'intelligence artificielle, etc. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires ? Bon, allez, on commence par le début. Vous avez quelques minutes. Ce n'est pas simple. L'algorithme, eh bien si, figurez-vous, l'algorithme, c'est un mot très compliqué pour quelque chose de finalement assez simple. L'algorithme, c'est simplement un programme d'ordinateur, une manière de programmer un ordinateur, alors en langage ordinateur, mais pour lui dire tout simplement « dans telle situation, fais ça, dans telle autre situation, fais ça ». Imaginons que j'ai un domestique robot chez moi, on est dans quelques années, je veux qu'il me fasse des crêpes, par exemple. Eh bien, ça ressemble à ceci, regardez tout simplement. Je lui dis d'abord « regarde s'il y a des œufs, s'il n'y en a pas, on ne fera pas de crêpes. S'il y a des œufs, regarde s'il y a du lait. S'il y a du lait, regarde s'il y a de la farine, etc. Jusqu'à la poêle. » C'est ça un algorithme. C'est une recette. Tout simplement, c'est une recette. Dans telle situation, fais ceci, si oui, fais cela, si non, fais cela, etc. Et ainsi de suite, c'est progressif. Et ainsi de suite, exactement. Alors, vous connaissez ça très bien, par exemple, dans Facebook, puisque toutes ces publicités plus ou moins intéressantes qui vous sont proposées par Facebook, c'est l'algorithme qui a dit « tiens, Facebook, le monsieur qui est sur Facebook, il a regardé tel site internet, c'est qu'il s'intéresse à ça, donc je fais ça. Il a cliqué sur une vidéo de chaton, c'est qu'il aime ça, donc je vais lui balancer une vidéo de chaton. » C'est exactement la même chose. C'est un algorithme qui dit « dans telle situation, faire ceci, dans telle autre situation, faire cela, etc. » Alors, pourquoi on parle d'intelligence artificielle ? Parce que tout ça, c'est assez simple. C'est des programmes très simples. Mais ils finissent par s'additionner les uns les autres, puisque je ne vous apprends pas que les ordinateurs sont connectés les uns aux autres par internet. Et un petit truc très simple, plus un petit truc très simple, plus un petit truc très simple, ça finit par faire ce qu'on appelle un cerveau. Un cerveau. Regardez, c'est exactement comme ça que notre cerveau, à nous, humains, fonctionne avec les neurones. Eh bien, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Parce que tous ces petits algorithmes isolés, ils sont tellement maintenant avec internet connectés les uns aux autres, que ça devient de véritables cerveaux artificiels. Sauf qu'ils ne peuvent pas penser d'eux-mêmes. Pas tout à fait. Mais regardez, les prodiges de l'intelligence artificielle… Sauf dans 2001, Odessa de l'espace. Alors, ils arrivent à faire des choses. L'Express parlait des prodiges de l'intelligence artificielle. Un des prodiges, c'est par exemple dans la médecine, un algorithme, il peut lire 10 millions de pages d'études médicales diverses et variées, comme ça, en une seconde. Et quand le médecin ne trouve pas exactement ce que vous avez, parce que vous avez une maladie bizarre, il demande à l'algorithme, l'algorithme, lui, il sait. Alors, il n'a aucun sentiment, et parfois, il faut que le médecin dise « non, non, là, tu t'es trompé ». Mais quand même, l'algorithme, il peut servir à ça. C'est dans le côté prodigieux de l'algorithme. Alors ça, c'est quand ça se passe très bien. Mais ça peut aussi faire un petit peu peur, vous allez voir pourquoi, le côté pessimiste. D'abord, c'est le côté flicage, l'algorithme qui sait tout de vous, puisqu'il vous suit toute la journée, puisqu'il n'a que ça à faire. Et puis aussi, regardez ce dont parlent les journaux depuis quelques temps. Par exemple, ici, c'était le Figaro hier. Luc Ferry nous disait « l'intelligence artificielle va bouleverser nos vies ». Et oui, parce que si les robots et les algorithmes savent tout faire, depuis les crêpes jusqu'à des métiers médicaux extrêmement compliqués, extrêmement intellectuels… Jusqu'à la guerre nucléaire. Voilà, à quoi on sert, nous ? Regardez Métropolis, déjà dans les années 20, qui en parlait. À quoi sert l'homme si le robot sait tout faire, même un métier intellectuel ? Il n'y aura plus personne dans les usines, il n'y aura plus personne dans les bureaux. Regardez ce monsieur, c'est le champion d'Europe de Go. Vous savez, le jeu chinois, le Go. Eh bien, ça y est, pour la première fois, il s'est fait battre par un algorithme, par un ordinateur. C'est la première fois que ça arrive, alors que le Go, c'est beaucoup plus compliqué que les échecs, par exemple. Il s'est fait battre par le gars qui a inventé l'ordinateur qui joue au Go. Mais qui a laissé l'ordinateur ensuite jouer tout seul. Et l'ordinateur, justement, comme je vous expliquais, avec ses réseaux d'algorithmes comme des neurones de cerveau, eh bien, il apprend de plus en plus. Et ça peut faire un petit peu peur parce qu'on se demande, à la fin, l'humanité à quoi on sert. Pas mal, non, ça c'est ça finalement. Est-ce que vous croyez qu'un robot peut tous nous remplacer ? Un, non, mais plusieurs, oui, je pense, oui. Pour l'instant ? Oui, un, deux, trois, non, Sophie a dit non. En tout cas, il chantera moins bien que vous, car vous chantez très juste en plus. Bon, c'est pas fini, la météo maintenant.